Salutations mes petits amis YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau jeu pour vous le présenter et donner mon avis. Aujourd'hui on se retrouve dans Trouberbrock. Donc Trouberbrock, qu'est-ce que c'est ? C'est un point and click adventure à l'ancienne qui a connu un petit succès puisque mine de rien il est sorti sur PC le 12 mars 2019 et il est sorti le 19 avril sur Switch et PS4 et je crois qu'il coûte dans les 25 euros. Mais Trouberbrock, qu'est-ce que c'est en plus d'un adventure point and click ? En gros c'est l'histoire d'un gars qui dans les années 60, enfin plus précisément en 67, 1967 donc pour rappel 1967 on est en pleine guerre froide, il y a l'histoire du Vietnam tout ça. Bref on incarne un gars, Hans Thunhauser, qui a gagné des vacances dans une petite ville, donc Trouberbrock. C'est un charmant coin de ruralité germanique où plus personne ne vient plus en vacances mais lui en fait il a été tiré au sort durant une loterie pour aller en vacances là-bas tous frais payés il est à noter qu'il n'a même pas participé à la loterie donc c'est assez étrange comme début d'aventure et honnêtement c'est vraiment intéressant d'avoir un point and click à l'ancienne et vraiment, enfin quand je dis à l'ancienne c'est vraiment à l'ancienne même s'il n'y a pas forcément le côté humour qu'il pourrait y avoir dans un Full Throttle ou dans un Grand Lingo, dans l'absolu c'est vraiment pas mal. Bref, il est à noter quand même que dans le jeu on peut jouer et alterner entre la souris et la manette ça c'est plutôt intéressant, on peut voir aussi que l'on peut jouer au jeu en anglais ou en allemand sachant que c'est un jeu allemand d'un petit studio allemand moi je vais jouer au jeu en allemand, sous-titré français bien sûr et que je vais, hop là, je vais lancer une nouvelle partie démarrer le jeu, voilà, nouvelle sauvegarde je vais lancer le jeu pour vous présenter un petit peu plus tout ça donc on retrouve forcément, alors là c'est le tutoriel donc on n'a pas encore notre héros on est dans... avec une héroïne entre guillemets pour le moment et donc comme dans tout jeu de point and click, il va falloir passer un peu sa souris ou son pad n'importe où pour essayer de voir et d'apprendre de nouvelles choses bon pas de bouche tout seul, ça va pas être problématique tout ça bref, par exemple si... d'ailleurs on peut passer de l'un à l'autre comme on veut je peux m'amuser à regarder les constellations voilà, je peux m'amuser à regarder toutes les constellations ça changera strictement rien je peux m'amuser à rentrer en interaction avec beaucoup de choses par exemple là avec ma moto, bah il n'y a plus de carburant ok, donc le truc logique ça serait que je puisse mettre de l'essence sauf que on va se rendre compte qu'il n'y a plus d'électricité dans l'essence donc on va essayer de voir ce qu'il y a dans la station de service sauf qu'en fait elle est pourrie la... comment s'appelle ? la... la vitrine donc on va aller voir ce qu'il y a sur la table on voit qu'il y a une boîte à outils donc du coup on va pouvoir prendre les petits outils on peut cliquer aussi sur par exemple ce petit écriteau oh des glaces ça pourrait être intéressant que j'en prenne une hop là on va essayer d'en prendre une sauf que malheureusement elle est gelée bon ok donc on va essayer d'aller taper à la porte ah non on va essayer directement d'ouvrir la porte bon bref c'est verrouillé naturelèche du coup on va essayer de parler voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur oh on peut faire donc des répliques un peu connes la pizza est arrivée je préfère la version anglaise c'est parce que je comprends mais bon en tout cas les versions je trouve que les versions qui sont anglaises ou allemandes ont un voice acting plus que correct bref donc dans l'absolu c'est plutôt intéressant c'est un point and click alors on va chercher un peu de partout bon moi j'ai déjà un peu avancé donc je sais que je peux aller ici alors c'est plus ou moins logique pour les énigmes il faut chercher c'est un point and click et ici par exemple la clé était cachée tout simplement dans j'allais tout à l'égout c'est pas ça dans dans la gouttière voilà et donc j'ai récupéré une clé avec la clé je vais pouvoir entrer dans cet édifice alors il faut que je fasse gaffe à pas trop vous en montrer il faut que je fasse gaffe à pas trop vous en montrer pour la simple raison que les gens qui m'ont envoyé le jeu ne veulent pas trop que j'en montre ce qui est plutôt logique parce que finalement tout l'avantage d'un point and click c'est justement de découvrir au fur et à mesure les comment ça s'appelle les interactions à voir il ya quoi sur cette photo allons voir en interrupteur caché on va appuyer dessus pour voir ce qui se passe forcément ça marche pas ah si donc là on peut s'amuser en regarder d'autres choses voilà on va pouvoir s'amuser à tout regarder alors maintenant que j'ai présenté rapidement le jeu que j'ai fait un petit peu de gameplay parce que je veux pas faire une vidéo trop longue on va discuter un peu du reste donc comme je disais le voice acting moi en anglais ou en allemand je le trouve assez sympa et bien fait les graphismes c'est une patte graphique un peu particulière après pourquoi pas c'est vrai que les personnages sont en l'air un petit peu bizarre mais pourquoi pas non plus mais je ne trouve pas dégueulasse au contraire les graphismes je les trouve vraiment même relativement sublime je dirais ce qui peut ramasser ouais dans un bout d'une clique du monde pour ramasser un truc il faut le ramasser un c'est globalement l'idée on va voir les cartes postales donc oui je vais pas trop vous en montrer pour la simple et bonne raison que les points d'un clic voilà une fois qu'on connaît les astuces on n'a plus besoin de le refaire d'accord et donc on va essayer de trouver bon on a remis de l'écrité donc déjà c'est peut-être que ça remarche dehors je ne sais pas on va quand même continuer à farfouiller ici parce qu'on est une vandale d'allemande elle fait pas vandales comme ça en j'aime plus mettre le jukebox et je mette la musique voilà encore ce mélodie horrible j'avoue qu'elle est bizarre ta mélodie enfin bref donc au niveau graphisme ça me plaît plutôt pas mal niveau musical franchement ça va aussi je veux dire j'ai connu bien pire que ce soit au niveau des bruitages ou au niveau de la musique c'est plutôt intéressant on va dire enfin c'est plutôt bien fait même là dessus alors après le problème c'est qu'il y a certaines énigmes qui sont assez lourdes à trouver et du coup je vais partir comme ça avec la clé dans la poche sans rien refermer c'est ça je veux pas si je peux refermer parce qu'on peut refermer la porte quand même donc voilà donc oui au point de vue graphisme c'est sublime enfin moi en tout cas je le trouve assez sublime au point de vue purement sonore aussi donc voilà donc bah est ce que je conseillerais le jeu bah comme je disais par rapport au comment ça s'appelle au gameplay pas moyen d'avoir trouvé moyen roue et la glace tu peux pas refroidir le moteur est ce que tu ne peux pas un an on peut pas une chance donc va falloir refroidir le moteur hockey donc il est un truc à ramasser à l'intérieur j'ai ramassé des pinces et j'ai ramassé d'autres choses donc il faudra voir est ce que je pourrais pas trouver le reste bref mais voilà donc du coup oui le jeu est plutôt enfin moi en tout cas je trouve le jeu plus ou moins bien fait qu'elle est moche la porte enfin moi je la trouve moche de façon à j'ai disparu de l'écran je peux pas couper la musique parce qu'elle m'embête quand je parle bref il va falloir trouver une astuce pour pouvoir justement va utiliser entre le comment dirais je le les deux outils qu'on a trouvé pour justement réussir à refroidir le moteur on a de la glace il est peut-être moyen de trouver un moyen la première vue il ne veut pas hop pour une chance oui mais justement à l'aujourd'hui ce que j'ai d'accord non il veut pas vous ok et s'il n'y a pas moyen que j'avais pas pris le je pense pas que ça va grand chose j'avais pas pris le verre lui semblait il est passé où mon verre j'avais ramassé un verre là dessus un indicateur de zone cliquable il ya un indicateur de zone cliquable ça c'est cool c'est la barre d'espace ok mais j'ai appuyé à peu près partout où je pouvais cliquer l'inventaire normalement voilà j'avais le le verre là ça déconne un peu tout ça hop j'avais le verre qui me permettait d'ouvrir le problème c'est qu'après il va falloir que je fasse l'énigme bon enfin bref je m'en rappelle plus j'ai quand même passé pas mal de temps sur le jeu et entre temps j'ai complètement zappé comment on faisait pour faire ça hop non d'accord hop c'est c'est un peu problématique ce soir tout le totem bon enfin bref de toute façon le jeu moi je vous dirais que si vous appréciez les point and click bas ce jeu pourrait être pas mal enfin peut être pas mal pour vous on va dire maintenant si vraiment c'est pas votre trip le point and click c'est clair que à voilà ça remarche je peux pas les changer d'ordre donc il faut vraiment que je trouve l'astuce pour refroidir mon moteur bas comme je peux quoi en fait bref de toute façon c'est pas le problème de vous montrer l'énigme le problème c'est ce jeu franchement pour vieux jeux point and click si vous aimez les vieux jeux point and click c'est quand même un jeu qui a comment dirais-je du potentiel du charme voilà ça c'est un robinet d'eau dans ce cours d'accord je porte pas le café chaud annonce une torte aux cerises d'accord bon moi je cherche un robinet d'eau ok bon ben c'est pas grave je trouve pas ce que je veux bref donc en tout cas voilà c'est fait par un petit studio allemand moi je pense que c'est un bon petit jeu qui peut plaire à pas mal j'ose pas trop vous en montrer dans la résolution des énigmes parce que plus je vous en montre moins vous aurez forcément envie de jouer au jeu puisque le but du jeu quand même à chaque fois ça va être justement de résoudre les énigmes mais quand on a déjà fait les énigmes on pourrait rocher et dire bon ben voilà faire si vous faire ça faire si vous faire là mais ça serait pas intéressant à mon avis et puis surtout ça risquerait de vous gâcher le plaisir si vous comptez jouer au jeu donc bon après c'est toujours pareil c'est un peu compliqué à présenter ce genre de jeu donc voilà bref en tout cas j'espère que cette présentation vous aura plu parce que mine de rien bas c'est quand même rare d'avoir un jeu point and click en plus de ça il a des dialogues en français donc il ya aucune excuse pour ne pas jouer à ce jeu si ce n'est que bas s'il vous plaît pas il vous plaît pas quoi tout simplement mais au moins voilà il ya eu il ya ce genre de jeu qui nous arrive et c'est plutôt pas mal et comme c'est assez rare je voulais en faire un petit peu la publicité donc j'espère que enfin tout cas je vais vous présenter et vous dire que ça existe j'espère que ça vous a plu ou au moins que vous aurez appris des choses dans cette vidéo moi dans tous les cas je vais vous donner rendez vous pour la prochaine vidéo que ce sera soit donc sur une nouvelle présentation sur un guide sur un autre jeu bref en tout cas si vous avez un petit peu de temps ou si vous avez des questions et des remarques n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires n'hésitez pas à passer sur mon tipeee pour regarder quelques publicités ça permet de faire vivre la chaîne et moi dans tous les cas je donne rendez vous très vite pour la suite de mes aventures dans un autre jeu ou autre et voilà c'était ma présentation de trouble broke et j'aurais peut-être dû finir le tuto quand même dans rof c'est pas grave allez gros bisous tout le monde